Le coronavirus est propagé, mes chers concitoyens. Durant ce temps de pandémie, nous avons de bonnes nouvelles relatives au coronavirus. 1. Si nous changeons de forme, aujourd'hui... Aucune des chambres d'informations locales n'a couvert la nouvelle de la mort du grand prêtre et de sa famille. Le taux de recouvrement s'est d'être amélioré. L'un dans le taux de recouvrement le plus élevé... Madame, j'ai vérifié dans les hôpitaux et les morts, mais aucun membre de la famille d'Yani n'a été admis là-bas. Comment est-ce possible ? Cela veut dire que la famille du grand prêtre est en vie. Mais comment ils ont pu survivre ? Va revérifier, revérifie à nouveau. Oui, madame. Vas-y. La police n'est pas en mesure de capturer le docteur Begg, parce que ce monstre a toujours une longueur d'avance sur eux. Mais moi, je n'attendrai plus aussi longtemps pour me venger de ce qui est arrivé à Saraswati. Il n'y a qu'une façon de le retrouver. C'est de retrouver sa famille. Alec. Oui. Va rencontrer M. Kukriti. Je suis sûr qu'il détient les documents sur la famille de M. Begg. Fais le nécessaire pour trouver quelque chose sur la famille du docteur Begg. Oh mon Dieu ! C'est quoi ? Des osements humains ? C'est la maison d'une famille de brahmanes. Et le roi ne soit de moi, hein ? Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Mais t'es folle, pourquoi est-ce que t'emmenais ça ici ? De quoi tu me parles ? Ce n'est pas un os réel, c'est une réplique en plastique. Vérifie par toi-même, tiens. Oh mon Dieu ! Oh ! Ça m'a vraiment fait peur. Si quelqu'un vient de le découvrir ici, ce serait une catastrophe. Tu connais la catastrophe ? Lil, tu sais quoi ? Ce n'est pas la seule réplique que j'ai. J'ai le modèle en entier. J'ai un squelette. Attends, je te le montre. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi t'as emmené ça, hein ? Est-ce que c'est un crâne ? Regarde, c'est un joli petit crâne. Il est si mignon. Non, 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 non. Aute-moi ça de là. Enlève ça, enlève ça, enlève ça. Écoute, écoute, mon Dieu, mon Dieu, non, 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 non. S'il te plaît, écoute, écoute. Non, 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 non. Non, non, arrête, 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 arrête. Neil. C'est en plastique, c'est un mannequin. Ah, c'est pas vrai. Si ça m'a fait peur Imagine ce que je vais faire à Tante Godambari Ce gaz nous a laissé un avantage Sha'at ne l'a pas inhalé Donc je vais lui faire faire toutes les tâches ménagères aujourd'hui Sha'at, viens ici Viens ici s'il te plaît Je suis la mère de Jamuna Oh mon Dieu Bénissez-moi mon Dieu Qui? Quoi? Qui? Comment? Qui? Qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Dites-moi Est-ce que tu ne me reconnais pas? Je suis la mère de Jamuna Bénissez-moi mère Bénissez-moi Maman, pourquoi êtes-vous là? Au fait... Pourquoi pas? Je ne t'ai jamais fait travailler aussi dur Qu'est-ce que tu fais travailler la femme de Neil Codd? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas toi-même? Pourquoi tu lui demandes de faire tout ça? Maman Non, 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 mère Tu dois te préparer à quitter ce monde bientôt La prochaine nuit de la nouvelle lune Je t'emmènerai avec moi Non, 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 mère De quoi parlez-vous? Je... je... je ne dérangerai plus, chat, maintenant Je... je ne lui ferai pas faire de tâches ménagères Veuillez me pardonner, mère S'il vous plaît Ne me faites pas de mal, pitié Pour l'amour de la déesse, ne m'emmenez pas avec vous Alors, ferme tes yeux et prononce ces mêmes paroles Cinq fois, cinq fois Je le ferai, je le ferai Je n'obligerai pas, chat, à faire quoi que ce soit Je n'obligerai pas, chat, à faire quoi que ce soit Je n'obligerai pas, chat, à faire quoi que ce soit Je n'obligerai pas, chat, à faire quoi que ce soit Je n'obligerai pas, chat, à faire quoi que ce soit Non, je n'obligerai pas, chat Mère ? Où est-elle passée ? Maman ? Bénissez-moi, tout-puissant. Cette vieille sorcière est encore plus ville de sa mort qu'elle était de son vivant. Ma tante ? Est-ce que vous m'avez appelée, dite ? Maintenant ? Enfin, pourquoi tu te lèves ? Assieds-toi. Tu as l'air si fatiguée. Je vais te préparer un bon yaourt, d'accord ? Euh, non, non, ma tante. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis là. Mais je suis là pour tout faire. Je ne te laisserai pas tout faire. Alors va dans ta chambre et repose-toi. Je suis là. Je ferai tout. D'accord, ma tante. Êtes-vous vraiment sûre ? Oui. Bien sûr que oui. Ma tête me fait très mal. Et je suis forcée de tout faire toute seule. Ah, Neil ! C'était très drôle. Je me suis beaucoup amusée à lui faire cette farce. Quand même, je culpabilise un peu. C'est mal de harceler ses aînés comme je l'ai fait. Mais vous avez trop de règles dans votre religion, vous. Une petite farce ne doit pas être si grave. L'humour est bon pour la santé, non ? Neil ! On sait tous que tante trouve toujours des excuses pour fuir les tâches. Neil ! On a juste fait une farce. Alors, quel est le problème ? Rien du tout. De toute façon, oublions ça, d'accord ? Demande à papa et à l'oncle d'inhaler de l'oxygène de temps en temps. Il faudra du temps pour que leurs poumons guérissent complètement. Est-ce que tu peux moins penser à la famille et penser plus à ton examen ? Concentre-toi uniquement sur ça. Vas-y, ferme les yeux. Quoi ? Ferme tes yeux et donne tes mains. Mais... C'est reparti avec des idées bizarres. Ferme les yeux. Vas-y, ouvre-les. Bon courage. Neil ! Tu pouvais me le dire, tu sais. Pourquoi est-ce que tu l'as écrit dessus comme ça ? Pourquoi ? Ah, mais... Merci. Merci. Ah, chère maman de Chahat. S'il vous plaît, donnez du courage à votre fille. Deuxièmement, assurez-vous que... qu'elle ne triche pas. Bonne chance. Je sais, maman. C'est un cime, il est gentil avec moi. Ah, maman. Souhaite-moi bonne chance, d'accord ? Merci. Mon oncle. C'est encore tôt. Vous devez inhaler la vapeur au moins pendant cinq minutes. C'est seulement là que ça va marcher. Allez-y. Ovias, continue. Leur drame ne va jamais s'arrêter. Mais tu m'as fait une peur bleue, Navelli. Je viens juste pour te demander pourquoi tu fais toutes ces corvées. Pourquoi tu n'appelles pas Chahat ? Bon, je vais l'appeler. Non, Navelli. Je sens que j'ai envie de travailler aujourd'hui. C'est pour ça que je fais tout ça. Ah, laisse-moi faire. N'enlevez pas vos serviettes. Je vais aller prendre de l'eau, j'arrive. Un père. J'ai des informations sur la famille du Dr. Begg. La famille du Dr. Begg ? Alec, pourquoi est-ce que tu cherches des informations sur eux ? Je lui ai demandé de le faire. Si nous voulons trouver le Dr. Begg, nous devons avoir des informations sur sa famille. Père, j'ai les certificats de naissance de toute sa famille. Écoutez, il y a une femme qui s'appelle Gazala. Ils ont eu un fils de 19 ans, Akram. Il a aussi une fille, non ? Ben oui. J'ai aussi son acte de naissance ici. Comment elle s'appelle ? Alors, elle s'appelle... Yakuta Katun Begg. Oh, c'est pas vrai. C'est... c'est quoi ce nom ? Oui, c'est ce qui est écrit. Yakuta Katun Begg, regarde. Sérieusement ? Est-ce que ses parents l'a détesté autant ? Mais quel nom est-ce ? Yakuta Katun ? Qu'est-ce qu'on gagnera en connaissant leur nom ? Il nous en faut plus. Et... A tout trouvé leur carte d'identité. Ou autre chose, quand tu étais au bureau. Non, père. Les noms des membres de sa famille... ont tous été effacés du système du bureau. Le docteur Begg est vraiment très rusé. Shaq nous a tous sauvés hier. Mais à partir de maintenant, on doit être très vigilants. Mais qui est donc Yakuta Katun Begg ? Qui est-ce ? Qui est-on en train de m'appeler ? Oui, Sunita. Bonjour, madame. Je vous appelle aujourd'hui pour savoir... si vous allez tous bien. En fait, j'ai fait un très vilain cauchemar la nuit dernière. J'ai rêvé que vous... vous êtes tous battus pour être en vie. Et l'envie à moi... Tu... Tu... as vraiment rêvé de ça ? Devine. Tu sais, Sunita, on a tous frôlé la mort la nuit dernière. Le chanteur qui est venu ici, pour la nuit de veille, a essayé de nous tuer en libérant du gaz toxique ici. Mais heureusement, on a eu de la chance que Sha'at soit là. Elle a branché le purificateur d'air et nous a sauvés la vie. Je te le dis, Sunita. Ce docteur Beg est un criminel de sang-froid. Bénissez-nous, notre déesse. C'est vrai que cet homme en veut à nos vies. J'en suis sûre. Merci au Tout-Puissant que vous allez tous bien. Mais madame, je ne pense pas qu'il ferait une chose pareille. Si c'était vraiment le cas, il s'en serait pris à Sha'at également. Est-ce que vous pensez que c'est la femme de Neil qui est derrière tout ça? Sha'at? Mais pourquoi elle aurait fait ça? Ce n'est qu'une supposition de ma part. Peut-être... C'était peut-être son idée à elle pour impressionner Vias. Pour que Vias la laisse s'occuper de tout dans la maison. Au lieu de vous, madame. Je dois raccrocher, madame. Faites attention. Sha'at? Elle dort alors qu'elle a un examen? Elle est bizarre, cette fille. Sechwan! Ton examen commence. Hé, ce Sechwan! Hé, Sechwan! Non, c'est pas vrai. Sha'at! Sha'at! Révèle-toi, Sha'at! Mais tiens! Sha'at? 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 Mais c'est étrange pourquoi elle s'est évanouée? Sha'at? Sha'at? C'est quoi cette... odeur fétide qui vient du purificateur d'air? Oh non. Je crois que le filtre du purificateur d'air est bouché. C'est pourquoi Sha'at a inhalé les fumées et a... perdu connaissance. Mais c'est pas vrai. Sha'at! Sha'at! Sha'at, ouvre les yeux. Sha'at! 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 Oh mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Oh merci, t'es revenu à toi Le purificateur d'air ne marchait pas Et t'as perdu connaissance en inhalant la fumée qui en provenait Tu... tu essayais... tu essayais de profiter de mon état d'inconscience Je ne m'attendais pas à ça de ta part Oh madame, j'essaie tout simplement de t'apporter mon aide Tout ça pour que tu n'essoues pas tes examens Quand les gens sont sincères avec nous, on ne les croit jamais Tu essayais vraiment de me réveiller ? Oh je suis vraiment désolé Qu'est-ce que je pouvais faire ? Tu es tellement lunatique toi, on ne sait jamais quel changement d'humeur tu vas avoir Excuse-moi, moi, lunatique ? Oui, tu es très lunatique Très bien, d'accord, peut-être que je change d'humeur Mais je ne suis pas stupide Je ne ferai jamais d'avance à une fille qui s'appelle Yakuta Katun C'est mon nom ! Qu'est-ce que je peux faire, Yakuta ? Surtout, ne t'avise pas de te moquer encore une fois de mon nom Ah, tu tombes pile poil, Bopou Viens ici, viens, 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 écoutons Qu'est-ce qu'il y a, Neil ? Est-ce que tu connais le vrai nom de Tchahat ? Son vrai nom ? Ouais, je peux te le dire Je te le dis avec émotion Yakuta Katun Yakuta ? Basanti, ne danse pas devant ces Yakuta ! Sauve-toi, Bopou ! Je crois qu'elle est fâchée, Neil On a poussé un peu trop loin ? Oui, on en a trop fait Allez, vas-y, va te faire pardonner, vas-y Oui, mais Yakuta Mais Neil, t'es impossible Que tu sois béni, Alec Père, avec votre permission, je vais à Delhi J'espère que je pourrai avoir un peu plus d'informations sur la famille de Chahat Je te remercie de faire cela pour moi, Alec J'aurais besoin d'une autre faveur de toi Puisque tu vas à Delhi, j'aimerais que tu fasses une donation D'argent au fond des travailleurs migrants Oui Chahat Mais où est-ce que c'est passé ? Où a-t-il pu aller ? Je n'arrive pas à le trouver Qu'est-ce que tu cherches ? Je cherche ton sourire, Chahat Je ne retrouve pas ton sourire, je me demande où est-ce qu'il a bien pu passer ce sourire Que je... souris ! Continue à te moquer du nom de ma grand-mère Le nom de ta grand-mère ? Oui, et... tu le savais, n'est-ce pas ? Mon grand-père m'a donné... avec énormément d'affection... le nom que portait ma grand-mère Mais tout le monde se moquait de moi à l'école pour ça Donc... mon père a préféré changer mon nom... et m'appeler Chahat Et aujourd'hui, après tant d'années, quelqu'un a recommencé... à se moquer de mon nom comme ça Écoute, je suis désolé, je... je ne me moquerai plus de ton nom Comment as-tu découvert mon nom officiel et... Et Yakuta ? Mon frère Alec, il était parti se renseigner à propos de ta famille Il a trouvé ton certificat de naissance là-bas Mais t'inquiète, il ne sait pas qu'il s'agit du tien, en fait Oh non, Neil ! Il a trouvé mon acte de naissance Si Alec continue à chercher des informations sur ma famille, un jour il découvrira toute la vérité sur moi Personne ne va découvrir quoi que ce soit, Chahat Ne t'inquiète pas pour ça, tu as ma confiance, n'est-ce pas ? Il n'arrivera rien Vraiment ? Que je te fasse confiance ? Alors tu peux me dire, comment je vais réussir cet examen ? Je n'ai pas eu assez de temps pour étudier, je me suis évanouie pendant l'examen Je n'ai pas répondu aux questions à 40 points Pour la première fois de ma vie, je vais échouer à un examen, Neil Mais Chahat, tu... S'il te plaît, Neil, tu devrais partir, j'aimerais être seule pendant un certain temps C'est la même carte d'identité brûlée que j'ai Trouvée dans ma main la nuit dernière Alec Oui ? Puisque tu vas à Delhi, renseigne-toi à ce sujet également Comme vous voudrez, père Peut-être cette carte appartient à la famille du docteur Begg Oui Oh Tout-Puissant Faites-moi réussir au test préparatoire Si je réussis l'examen préparatoire, je garde espoir de réussir l'examen d'entrée aussi Tout-Puissant, aidez-moi s'il vous plaît à réussir mes examens Oh Tout-Puissant Si jamais elle échoue Elle sera sûrement complètement brisée S'il vous plaît, aidez-la à réussir son examen Je vous en prie, Tout-Puissant Encore une chose Vous devez donner un peu de sens à Neil Aidez-le à mieux s'occuper de Monsieur Villas Et faites qu'il ne se moque plus jamais de mon nom Et est-ce que vous avez vu à quel point il peut s'énerver ? Vous devez s'il vous plaît lui apprendre à juste bien contrôler sa colère Oh, désolé Je ne devrais pas confronter le Tout-Puissant en lui demandant De m'exaucer de souhaits différents Bien Tout-Puissant On va faire comme ça Pour l'instant, vous pouvez mettre mon souhait en attente Mais vous devez garder Neil heureux Tout-Puissant, il est tellement en colère tout le temps Que j'ai l'impression qu'il aura très prochainement une ride permanente sur le front Donc au final, Tchaat a réussi à te changer sur ça aussi Même si c'était pour faire un souhait pour elle Au moins tu t'es incliné devant le Tout-Puissant Elle est presque mon amie, c'est le moins que je puisse faire, non ? Elle est presque ? Ouais Est-ce que tu serais pas presque tombé amoureux de ta presque amie ? Maman, arrête ça Pourquoi tu me taquines toujours ? Ce n'est rien de ce genre, maman Je considère Neil comme un bon ami, c'est pourquoi je priais pour lui C'est juste un bon ami et point final Ah mais t'es devenu fou ou quoi ? Tu sais très bien combien elle peut être gentille C'est une fille douce et innocente Et je ne supporte pas de voir une personne au cœur Si pure et triste comme ça Donc pour m'éviter la douleur de la voir souffrir Je fais ça égoïstement Vraiment ? Oui Et tu vois, tout ça c'est pour mon bien Si elle devient médecin, elle soignera Chanda gratuitement Et puis, c'est notre avantage Heureusement que tu n'as pas donné cette excuse bidon devant Chanda mon garçon Elle t'aurait frappé avec ses cornes et ses sabots La vérité, c'est que tu commences à développer des sentiments pour elle Navelli ! Nous n'avons plus de poudre bébé pour Kripa Tu en as en réserve, n'est-ce pas ? Donne-le-moi J'en ai pas Navelli, s'il te plaît, est-ce que tu peux en commander un en ligne ? Très bien, je vais le faire Et tu n'as pas besoin de me rappeler ces choses-là tout le temps ? Parce que c'est moi qui m'occupe des choses de Kripa Et même en ce moment, je fais une liste de choses que je veux qu'Alec achète pour Kripa quand il ira Adélie C'est génial, Navelli Navelli, est-ce que tu sais qu'il... qu'il y a un magasin à Adélie où on trouve de très bonnes poussettes pour enfants ? Euh... Navelli, pourquoi ne pas en commander une pour Kripa ? Donne, je l'ajoute à la liste Et... mais... Navelli, c'est quoi tout ça ? Il n'y a rien sur cette liste pour Kripa Boucle d'oreille, robe de créateur, sandales, bijoux Tu as fait cette liste que pour toi, n'est-ce pas ? Et tu n'as rien commandé dans cette liste pour elle ? Nous n'avons pas besoin de gaspiller tant d'argent pour Kripa Elle va grandir très vite et... Elle ne pourra plus porter ses vêtements de toute manière Parce que tu penses que dépenser de l'argent pour Kripa est une dépense inutile ? Je ne veux plus jamais entendre une telle chose sortir de ta bouche Est-ce que tu sais que de telles idées négatives entravent la croissance d'un enfant ? Et je ne veux pas que quelqu'un jette de mauvais oeils sur ma fille Quoi ? Parce que c'est ta fille ? Mais qu'est-ce que tu crois ? Que tu es la seule sur cette terre à savoir t'occuper d'un enfant ? Il y a forcément une raison pour laquelle Monsieur Vyas m'a demandé d'être la nouvelle maman de Kripa Qu'est-ce qu'il y a, Navelli ? Shaad, combien de fois est-ce que je t'ai déjà dit Que tu dois arrêter de lancer des accusations sans fondement Sur ma fille juste parce que tu veux impressionner Monsieur Vyas ? Qu'essais-tu de prouver à la fin ? Que je n'ai pas élevé Navelli correctement ? Vous, vous méprenez ma tante Ma tante, je ne suis pas le genre de personne qui essaie de briser une famille Ma tante, en fait, je suis la première à vouloir que Navelli prouve qu'elle est une si bonne mère Et que Monsieur Vyas soit fier d'elle et la félicite Mais arrête d'essayer de prouver que tu es la meilleure Tu dis ne pas vouloir briser cette famille Alors, pourquoi tu fais un groupe sur ton téléphone qui inclut que Navelli et Monsieur Vyas ? Incroyable ! Un groupe de discussion familiale Dans lequel je ne suis pas ni le père de Navelli Ni elle Pourquoi tu le ferais ? Nous sommes des étrangers, n'est-ce pas ? Non, non, ma tante, j'ai créé ce groupe de discussion sur mon téléphone Pour pouvoir appeler à papa de prendre ses médicaments en temps et en heure Ce n'est pas grave, mon fils Quand nous créerons un groupe de discussion Nous vous ajouterons sûrement tous les deux Viens, Navelli Oui Nous sommes des étrangers, n'hésitez pas raw Ah, c'est pas vrai. Tcharrat ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Et pourquoi est-ce que tu pleures ? Et ça ? Qu'est-ce que c'est ? De l'alcool ? Est-ce que t'as bu, Tcharrat ? Cette famille de brahmins, Tcharrat, est une famille brahmins. Personne ne boit d'alcool ici. Juste ciel ! Ayez pitié de nous, tout-puissants. La femme de Nil boit de l'alcool. Ayez pitié de nous. Jamuna, Anaveli ! Monsieur Vyas, venez voir ! C'est pas vrai. Comment est-ce que je vais faire pour te sauver, maintenant ? Entrez, monsieur Vyas. Jamuna entre, viens voir. Regardez. Regardez. Oh non, pourquoi le tout-puissant ne m'a pas appelée auprès de lui pour que je n'aie pas à boire tout ça ? Regardez, Tcharrat, t'habilles de l'alcool. Non, 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 non. Eh, petite, tu n'as pas pensé une seule fois au fait que ce soit un prêtre qui vit dans cette maison et tu bois de l'alcool ? Châd, est-ce que Godambari dit vrai ? Papa... Ce... ce n'est pas de l'alcool. Hey ! Ne t'avais surtout pas de mentir comme ça ! Même si je ne bois pas, je sais à quoi ressemble l'alcool. Vous voyez, monsieur Vyas, comment elle ment comme un arracheur de dents. Hey ! T'approches pas de moi, je suis sûre que tu pus. Je n'aime pas l'odeur de l'alcool. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que tu fasses une telle chose. La belle fille de la famille Diani, une alcoolique ! Chut ! Chut ! Tu veux blesser ma mère maintenant que tu as bu ? Il est interdit de toucher une personne qui consomme de l'alcool ici. Ma tante, prenez ça. Pourquoi vous ne sentez pas pour voir si ça sent l'alcool ou pas ? Ma tante, buvez-le et voyez par vous-même si c'est de l'alcool. Prenez. Non, 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 non ! Non, 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 non ! Mais Godambari, depuis quand ? Je crois qu'elle est déjà saoule. Ce n'est pas de l'alcool, c'est juste du jus de pomme. J'ai cru que c'était de l'alcool. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, plutôt que ce n'était pas de l'alcool. Ma tante, en fait, je n'ai jamais touché à l'alcool jusqu'à présent. Quand je me sens un peu contrariée, je bois toujours du jus de pomme. C'est une habitude que j'ai prise à la fac. Quand est-ce que vous allez arrêter de sauter à vos propres conclusions sans aucune preuve, Godambari ? Je suis désolée, monsieur Vias. J'ai vu cette bouteille, un verre dans sa main. Elle était en train de pleurer, alors j'ai pensé qu'elle avait... bu de l'alcool. Vous avez bouleversé tout le monde, en criant et en accusant Chahat. Afin de réparer votre erreur, vous devez nous servir du jus de pomme. Ah oui ! Je vais en chercher pour tout le monde. Hé, Navelli, viens m'aider à en faire. Allez, viens. Mais ma fille, pourquoi est-ce que tu pleurais ? Papa, j'ai échoué à mon examen. Examen ? Mais Chahat, tu ne vas pas à l'université. Mais ma fille, de quel examen est-ce que tu nous parles ? En fait, je... je suis... Monsieur Vias, eh ben, si chef cuisiné veut être employé dans un hôtel 5 étoiles, il doit passer un examen et c'est ce dont vous parlez, Chahat. Oui, papa. Mais si... tu avais tes examens, pourquoi tu nous as rien dit ? Eh bien, monsieur Vias, elle était... Elle allait vous le dire, mais vu qu'il y a la fête et la nuit de la veillée, donc elle ne voulait pas vous déranger à cause de son examen. Elle a décidé de le faire sans rien dire. À personne, elle pensait que c'était le mieux à faire. Mais ma fille, pourquoi ça nous dérangerait que tu passes un examen ? Et de plus, l'éducation dans notre famille est considérée comme très importante. Je te demande pardon, ma fille. Si j'avais su que tu avais un examen, je ne t'aurais pas laissé t'occuper des tâches ménagères. Non, non, ce n'est pas grave, monsieur Vias. C'était son préparatoire, je veux dire. Que c'est un test préparatoire, avant l'examen final. Elle a du temps pour l'examen final. Donc très bien, ma fille. Concentre-toi et prépare-toi pour tes examens. Je vais parler à Godambari, que tant que tu ne termines pas tes examens, elle ne te demandera rien. Par contre, si jamais Neil Kahn ne vient te déranger, n'hésite pas à venir me le dire. Je lui donnerai une très bonne punition. Et tu dis bien pour ton examen, et rends-nous tous très fiers de toi. Désolé, désolé, c'est Chuan, mais je vais te déranger une dernière fois, parce que je ne comprends pas ce truc de chute-pomme. Quand je t'ai vu pleurer, j'ai pensé que tu étais un peu... Enfin, ou bien... Complètement saoule. Je te raconte. Écoute, à chaque fois que mes amis ont raté leur examen, ils ont eu l'habitude de boire. Et quand ils réussissent leur examen, ils boivent pour célébrer. Mais moi, je ne bois pas. Car dans ma religion, il est interdit de boire. Et pour ne pas me sentir mise à l'écart, je commençais à boire du jus de pomme. Mais tu sais quoi ? Je me rends vraiment compte d'une chose. Même si je buvais juste un jus de pomme avec mes amis qui avaient bu de l'alcool, j'oubliais aussi tous mes problèmes. Ah, c'est Chuan, tu sais où est-ce qu'on devrait te mettre ? Tu devrais te conserver dans un musée. Oui, un musée. Bref, je suis sûr que... Tu vas réussir tous tes examens avec tous les plus beaux mérites. Et tu sais pourquoi ? C'est parce que M. Villas t'a déjà béni. Et il a brillé pour toi. Bon, je dois y aller maintenant. Mais aussi, c'est Chuan. Bois prudemment. Ce que je veux dire, c'est que tu ne supportes pas ta boisson. Donc essaie un peu de boire, avec modération. Yil, ne te moque pas de moi. Maman, ne commence pas à discuter avec moi, d'accord ? Tu sais quoi ? Ta fille est vraiment sous pression. Je dois rendre fiers mes deux papas, tu sais. Regarde, ta maman te regarde. Regarde-la. Papa ? Je sais pourquoi Crepa pleure. Vous savez, si elle ne boit pas un peu de laitied en se réveillant le matin, elle devient grincheuse. Donnez-la-moi, s'il vous plaît. Crepa, vilaine fille. Voilà. Ton lit est bien là, chérie. On pourra te confondre avec sa mère si on te voit la tenir. Moi ? Mais pas du tout. On est des meilleurs amis. Ah, n'est-ce pas, ma petite chérie ? Tu es venue dès qu'elle a pleuré. Mais ne devrais-tu pas réviser maintenant ? Tu dois réviser d'abord. Mais où est Navelli ? A-t-elle prévu d'assumer sa responsabilité ? Papa... Ne vous inquiétez pas. La nuit dernière, j'ai déjà beaucoup révisé. Papa ? C'est notre album ? Hop ! Est-ce que je peux regarder ? Oui, bien sûr. Assieds-toi là. J'ai montré à Kripa la photo de sa mère. Des fois, j'ai vraiment peur que Kripa va oublier le visage de sa mère en grandissant. Mais non, papa, c'est impossible. Moi, je suis vraiment sûre qu'elle ressemblera de plus en plus à sa maman. Même moi, c'est que je continue à me dire à chaque fois que la vie devient dure. Je pense toujours à Sarah Swati. C'était comme si elle avait ce don de rendre toujours les choses plus faciles. Tu sais, le moment le plus dur pour un père, c'est quand il doit faire un adieu à sa fille. J'en suis sûr que le Tout-Puissant est mécontent de moi. J'ai dû faire deux fois des adieux à ma fille. Quand elle s'est mariée, puis... Ma chère chatte, si ton père vient être en colère contre toi, s'il te plaît, ne le déteste pas. Car la colère d'un père est juste en apparence. Il peut te dire des mots blessants. Mais chat-père aime sa fille de tout son cœur. Jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Tu m'as manqué, ma chérie. Tu veux donner un câlin à ton papa ? Que Dieu puisse t'accorder le succès. Cette plaque en bois est le témoignage d'un rêve depuis des années. Ma fille est finalement devenue un médecin. Docteur Chad Begg. Papa, je vais voir si Neil est réveillé. Tu as un don de guérison, ma chérie. Tu peux aider ceux qui souffrent à alléger leur douleur. Papa. Tu me manques, papa. Tu me manques beaucoup. Tu sais quel jour on est. Demain, c'est le festival. Chaque année, on donnait de la nourriture aux pauvres gens. On allait au restaurant de l'oncle Rahim derrière la mosquée pour savourer notre biryani préféré. Papa, quand tu n'es pas là, je n'ai même pas envie de célébrer les festivals. Je ne veux pas les célébrer. Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'était quoi comme festival ? Tu n'arrives même pas à m'en souvenir de son festival. Quel idiot je suis. Messieurs. Oui, monsieur. Vous pouvez m'aider ? Bien sûr. Est-ce que c'est suffisant ? Et mes infos, maintenant. Bien sûr. Je connais bien Neil Kant. Mais il a été diplômé il y a deux ans de cela. Vous voyez, monsieur ? Je ne suis pas là pour trouver des informations sur Neil. Je veux connaître un peu plus sur sa petite amie de l'époque. Shahat. Je veux des infos sur elle. Shahat ? Oui. Je connais absolument tous les noms des élèves qui ont étudié ici jusqu'à maintenant, voyez-vous. Mais la fille qui était la copine de Neil ne s'appelait pas Shahat. Elle s'appelait Mira. Mira. Oui. D'accord. Merci. Donc ça veut dire que la copine de Neil Kant au collège, celle qu'il voulait épouser il y a des années, n'était pas Shahat ? Mon Dieu. La pharmacologie est difficile. Je ne peux même pas mémoriser tous ces médicaments. Personne ne m'a aidé. Je suis un homme indépendant. La bonté est plus important que le destin. Pourtant, je ne suis pas d'accord car je ne suis pas surpris. car ce dont j'ai besoin, c'est... Tu ne vois pas que je révise là. Tu veux vraiment chanter maintenant, c'est ça ? Hé, tu sais, c'est Chuan. T'as tellement à étudier que tes yeux sont rentrés dans leur fosse orbitale. Ton ton sodium, potassium, hydrogène, carbone et hémoglobine ont drastiquement chuté. Dis donc. La fosse orbitale ? Neil, tu as fait des recherches sur Internet récemment. Tu veux être médecin aussi, dit ? C'est pas vrai, moi, médecin. Tu sais ce que je pense ? De tes grands livres d'études ? Voilà ce que j'en pense. Quand on fait cuire du riz dans une grande marmite, on peut utiliser un de ses livres pour bien maintenir le couvercle fermé. Voilà la vraie utilité de tes livres d'études de médecine. Mon Dieu, Neil ! Oh, pitié, arrête de blablater pour que je puisse étudier. J'ai encore beaucoup de révisions à faire. Mais comment tu peux correctement en réviser ? Si tu n'es pas en pleine forme mentalement, tu ne pourras pas le faire. Si tu n'es pas en pleine forme mentalement, il est impossible pour toi de bien réviser. Alors, viens avec moi. Mais je révise encore, Neil ! Ouais, tu réviseras plus tard. Allez, rafraîchis-toi un peu. Tu pourras ensuite continuer. Neil, attends, je... Allez, suis-moi, c'est Chuan. Viens. Neil, tu es vraiment... Allez, viens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...